Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 16 septembre 2023, 3, 15h25, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très, très apprécié, on en parle beaucoup, on se partage des liens là-dessus énormément, c'est commencé, je pense, la grande perturbation, que là on l'a comme ça, perturbation climatique, ce qui s'est passé ces derniers jours est hallucinant, que ce soit à Hong Kong, en Grèce, en Inde, en Libye, je pense, en les grandes inondations, c'est biblique, c'est complètement biblique, et c'est que le début, ça n'a rien à voir avec le CO2, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques, ils sont là, ils sont réels, ils sont cycliques, on embarque dans quelque chose de grand, il y a un événement aussi, il y a plein de cycles qui vont s'entrecroiser, il y a un événement majeur qui s'en vient pour 2025, et c'est un renversement pôle qui est attendu rapidement, et qui va se produire rapidement et qui va amener des bouleversements majeurs, on aurait peut-être commencé déjà à les sentir, on voit ce qui se passe de l'eau, de l'eau, de l'eau, ces déluges-là, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Grèce, en Libye, c'est apocalyptique, et c'est annonciateur de ce qui s'en vient, on le voit, c'est complètement, complètement gigantesque, c'est complètement gigantesque, tu peux voir ce qui se passe à Hong Kong, on voit des images en Grèce, moi j'ai des amis naturellement grecs, dans la restauration, ça a pris un instant, puis les maisons étaient recouvertes d'eau, c'est hallucinant, c'est de l'eau ça, une région qui avait eu de la sécheresse, c'est des feux de forêt, en Espagne, en Inde, au Brésil, en Bulgarie, en Turquie, à Oman, au Guatemala, au Mexique, chers amis, on va commencer avec la Libye, c'est hallucinant, ce qui s'est passé en Libye, plus de 11 000 morts et 10 000 disparus, alors que marquessant la tempête tropicale, Daniel provoque des inondations catastrophiques, ce système de basse pression qui a commencé à tourner dans la Méditerranée centrale, provoquant de fortes pluies, pardon, et des inondations majeures dans le centre de la Grèce, le 8 septembre 2023, elle a développé un modèle convectif bien organisé, répondant aux critères de désignation de Méditempête, le centre méditerranéen des cyclones a nommé la tempête, marquessant à Médit, le même jour, le cyclone a ensuite visé la Libye, ralentissant et s'attardant au large des côtes libyennes, le 9 septembre, les données satellites ont confirmé l'atterrissage de cette tempête jusqu'au nord de Benghazi. Après les inondations, en Libye, récupérer les morts devient un défi aussi important que retrouver les vivants, imagine-toi, les cadavres sont partout, enterrés sous des enveloppes boueuses de maisons en ruines, coincés par mille ponts et les routes détruits, dérivant par dizaines, peut-être par centaines, voire par milliers, nous apprend Yahoo News, dans la mer remplie de déchets, de détritus, dans les jours qui ont suivi, une puissante tempête qui a frappé le littoral libyen et que les eaux de crues de deux barrages brisées ont emporté une partie de la ville de Derna dans la mer. Les autorités se sont naturellement concentrées sur les vivants, se précipitant pour retrouver et évacuer les survivants. Mais ils doivent également faire face aux morts et collecter et enterrer au plus vite, parce que tu le sais, il y a une contamination qui peut se développer rapidement. C'est le quatrième jour après les inondations, les cadavres vont commencer à se décomposer, a déclaré jeudi Ahmed Zyouten, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Libye. Ce sera une catastrophe environnementale. Les responsables du croissant rouge libyen ont jusqu'à présent estimé le nombre de morts à plus de 11 000. Et des milliers de corps n'ont pas encore été retrouvés. On estime que 9 000 personnes sont toujours portées disparues avec des chiffres contradictoires émanant de presque toutes les différentes agences. On craint que le nombre de morts ne double presque à mesure que les efforts de sauvetage s'arrêtent et se concentrent davantage sur leur établissement. Le nombre étant d'augmentation, il pourrait atteindre 18 000 à 20 000 personnes. C'est ce à quoi nous nous attendons, a déclaré mercredi le maire de Derna, Abdoulaymane Gaiti, dans une interview à la télévision saoudienne. Wow! Chers amis, ça sent vraiment vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Après, le tremblement de terre a de plus de 3 000 morts au Maroc, des fuites historiques paralysent Hong Kong. la Chine aussi, dans des inondations massives, records, Turquie, Grèce, sans compter toute l'activité volcanique, toutes les boules de feu qui explosent dans le ciel, Thaïlande, ou s'il y a des choses étranges qui se passent là-bas. Chers amis, préparez-vous. 2025, c'est vite, mais avant 2025, tout va commencer à s'effondrer aussi. Sous-titrage ST' 501